Et nous continuons avec notre fil rouge. Le fil rouge aujourd'hui, c'est le passé composé. Nous avons vu le premier groupe, nous avons vu le deuxième groupe et bien sûr on va attaquer le troisième groupe. Dans le troisième groupe, il y a une première catégorie de verbes et c'est répondre, les verbes en DRE. S'il vous plaît, donnez-moi JE, TU, IL, ELLE, ON au passé composé pour répondre. Allez-y s'il vous plaît. Alors, Doracy nous rejoint. Bonjour Doracy, comment ça va ? Alors, s'il vous plaît, cliquez sur le like. Nous sommes très très proches des 100 et ça c'est pas mal. Alors oui, tout va bien. Tout va très très bien, je dois dire bravo, bravo à tout le monde. C'est toujours le même principe. Et bien, on va utiliser, comme pour la majorité des verbes, l'auxiliaire avoir au présent. Ici, notre participe passé, et bien ça va être répondu. D'accord ? Répondu, le participe passé sera là tout le temps. Donc, on attaque, j'ai répondu pour la première personne. Tu as répondu pour la deuxième personne. Il, elle, on a répondu pour la troisième personne. Encore une fois, j'ai répondu. Tu as répondu. Il, elle, on a répondu. Donnez-moi, s'il vous plaît, le pluriel. Nous, vous, il, elle, au pluriel. Toujours le verbe répondre, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, c'est très bien. Donc là, la même chose. Toujours l'auxiliaire avoir au présent. Et puis, notre participe passé qui n'a pas changé, c'est toujours répondu. Donc, pour nous, nous avons répondu. Vous avez répondu. Et finalement, ils ont répondu. Elles ont répondu. D'accord ? Donc, encore une fois, nous avons répondu. Vous avez répondu. Ils ont répondu. Elles ont répondu. Et si on fait la totalité, j'ai répondu. Tu as répondu. Il a répondu. Elle a répondu. On a répondu. Nous avons répondu. Vous avez répondu. Ils ont répondu. Elles ont répondu. Voilà. J'espère que c'est clair. Marc, la connexion est un petit peu bizarre. Et je crois que c'est Nicolas. Je pense que Nicolas est en train de streamer aussi. Et c'est probablement la raison pour laquelle la connexion est mystérieuse. Allez, on est obligé de partager. On partage. Et il n'y a pas de problème. Allez, on continue. Singulier, pluriel. C'est l'adjectif qui suit. Regardez. Catégorie suivante. Bien sûr. Regardons-la ensemble. Un animal. S'il vous plaît. Pouvez-vous écrire ? Un animal. Et le pluriel. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, effectivement. Souvenez-vous que là, c'est une catégorie un petit peu spéciale. Puisque finalement, vous voyez clairement que notre AL va se transformer en AUX. J'ai l'impression que c'est un petit peu... On va être obligé de négocier avec Nicolas. Je ne sais pas. On va voir si on arrive à continuer ou pas. Ce sera intéressant. Alors ici, catégorie AL qui se transforme en AUX. Allez, on passe au numéro 2. Numéro 2. Un hôpital. Un hôpital. Comment est-ce que vous mettez le pluriel, s'il vous plaît ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Alors j'ai mis une musique tragique, je ne sais pas ce qui se passe, je suppose que le partage de la connexion avec Nicolas, c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons un petit peu de délai. Donc un hôpital, eh bien le pluriel c'est des hôpitaux. Voilà, je crois que, je crois que peut-être qu'il serait plus raisonnable de se quitter maintenant. Alors, écoutez bien, écoutez bien, vous le savez peut-être, c'est notre exercice dans lequel, eh bien je vais vous prononcer une seule fois un mot et vous allez l'écrire. Vous écrirez le mot que vous entendez, vous n'écrirez pas, s'il vous plaît, la lettre. Attention, attention, je le prononce, idiotie. Allez-y. Sous-titrage FR ? Alors je regarde. Oui, c'est très bien écrit, effectivement. Donc c'était le premier, idiotie. On prononce vraiment si, 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 si. Alors, on va voir les deux. On va voir les deux. Le premier que vous deviez trouver et que vous avez trouvé. S'il vous plaît, écrivez. Écrivez les mots, c'est toujours un bon exercice. Donc, idiotie, vous l'écrivez. I, D, I, O, T, I. Et donc, on le prononce, si, 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 idiotie. Ensuite, le B, c'était idiotisme. D'accord ? Le A, idiotie. Et le B, idiotisme. Je vois IceCubes qui dit, mais le coca, c'est pas bon pour la santé. Mais si, c'est de l'aspartame. C'est pas du sucre. Ah bah oui, mais après, qu'est-ce que je peux boire ? Qu'est-ce que je peux boire si je ne peux plus boire ça ? Il reste l'eau. Mais l'eau, c'est un peu triste quand même, je dois dire. Allez, le numéro 2. On y va, c'est la même chose. Je vais vous le prononcer une seule fois. Et c'est inapte. Luciana Levin. Mais non ! Ah mais non, c'est le concept. Le concept, c'est... Ah non, c'est zéro, zéro alcool maintenant. Zéro, zéro. Allez, on était à la recherche d'inapte ici. Effectivement, c'était le premier. I-N-A-P-T-E. Et c'est très bien écrit, vous l'avez donc pas de problème. Alors, oui, même chose, je vais vous prononcer les deux. Le premier, inapte, d'accord. Et le deuxième, inepte. Inapte, inepte. Et voilà. Donc là, c'était bien, il n'y avait pas de problème. On y va, numéro 3. Numéro 3, même chose. Je le prononce une seule fois. Infesté. Musique du générique Ice Cube, c'est l'eau minérale avec un peu de citron. Mais ça va, j'ai ma boisson. J'ai besoin, j'ai besoin, je pense, de la caféine qu'il y a dans cette boisson caféinée avec les bulles. J'aime bien les bulles quand même. Musique du générique Allez, on regarde. Et ici, c'était, eh bien, infesté. Infesté. I-N-F-E-S-T-E. Donc les deux sont assez proches. Infecté. Le premier, le A. Infecté. Infecté. Et le deuxième, le B. Infesté. D'accord ? Infecté. Infesté. Voilà. On continue avec le numéro 4. Le numéro 4, même chose. Je le prononce une seule fois. Intégral. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Liliana, bon appétit. Non, je ne mange pas. Je bois. Je bois ma boisson à bulles. Je ne mange pas, Liliana. L'I-N-F-E-S-T-E. Alors ici, on était à la recherche d'intégral. Oui. Donc I-N-T-E accent aigu, G-R-A-L. Donc je vais vous prononcer les deux pour que ce soit bien clair. Le premier, intégral. Le deuxième, intègre. Intégral. Intègre. Intégral. Intègre. Voilà. Allez, le dernier, numéro 5. Donc, attention, attention. Explosion. Allez-y. ! Musique Alors oui, c'est clair pour tout le monde et c'est très bien, effectivement, donc c'était le deuxième et c'était Explosion, E-X-P-L-O-S-I-O-N. C'était bien écrit, donc juste pour la prononciation, pour que ce soit clair, le premier, implosion, nasal, 1-1-1, implosion, et le deuxième, explosion, implosion, explosion. Et bien voilà, merci beaucoup. Musique Allez, on continue avec Nicolas, que fait Nicolas ? Regardez que fait Nicolas, mais cette fois-ci, je ne veux pas juste un verbe, je veux une phrase complète, s'il vous plaît. Musique Musique Victoria, qu'est-ce qu'il se passe ? Nicolas mange une crêpe, pas sur l'image, il mange des crêpes, mais pas sur l'image. Cosmina, Nicolas fait du surf, ah peut-être, moi je pensais à autre chose. S'amuser, ouais, Hillary, on va faire une phrase. Vousselat, il fait du ski, Joseph, il fait du ski, Renato, il fait du ski, vous faites attention, un ski, S-K-I. Yulia, il fait du snowboard avec les lapins. Yessero, il fait du ski. Victoria Jacques, Nicolas fait du ski. Bon bah écoutez, c'est très bien, tout le monde est d'accord. Et chérie Lynn qui dit que, eh oui, eh oui, non, ici il s'habille, il s'habille chaudement. Et je ne le laisserai pas sortir habillé comme ça en hiver, non, non, non. Allez, deuxième s'il vous plaît, même chose, une phrase s'il vous plaît. Donc pas juste un verbe, une phrase complète. Allez-y. Alors je vous rappelle que c'est un petit peu laborieux, mais il y a encore deux clics. Donc deux clics sur like et nous arriverons à 100 et après nous pourrons respirer. S'il vous plaît, si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, c'est maintenant. ou jamais. Alors Jean-Regardier Serrault, il sort le carton rouge sur ses amis. Heavy 18, Nicolas est énervé car il n'a pas de réseau. C'est possible. Julia, il donne la carte. Ouais, c'est pas carte, c'est carton rouge. L'expression carton rouge, C-A-R-T-O-N. Carton rouge. Vousselat, il donne un carton rouge aux joueurs de foot. Victoria Jacques, il prend un selfie. Et oui, pourquoi pas ? Mais il n'est pas joyeux. Il n'est pas joyeux sur le selfie. C'est vrai, oui. C'est dommage. Cosmina, Nicolas est un entrepreneur et montre le carton rouge. Un de ses collègues qui n'a pas respecté les règles du jeu. Philippe, Nicolas donne un carton rouge. Hilary, il lève sa main, pourquoi pas ? Cassandra, carton rouge, vous êtes hors jeu. Tenzin, carton rouge pour CR7. Qu'est-ce que c'est CR7 ? Je ne sais pas. Victoria Posset, il est triste d'avoir le carton rouge dans le jeu. Eh oui. Roman, il a donné un carton rouge à un joueur à cause d'une faute. Très bien, Roman. Angel, Nicolas lui a montré le carton rouge pour un mauvais comportement. Très bien écrit. Dénora, il est déprimé. C'est vrai qu'il n'a pas l'air joyeux, joyeux. Fatima, il est l'arbitre de football. Joseph, il montre un carton rouge au joueur qui a mal joué. Renatof, Nicolas donne un carton rouge à son père s'il ne donne pas de crêpes. Ah mais moi, je suis toujours, toujours prêt à faire des crêpes. Lynn, il est fâché contre quelque chose. Courage qui nous rejoint. Bonjour, Courage. TB, ils ne sont pas heureux avec le carton rouge. Eh ben oui. Allez, on continue. Troisième image avec Nicolas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Écrivez une phrase pour raconter ce qui se passe dans la vie de ce jeune homme, Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Renato qui nous dit Nicolas est un vainqueur. Julia, il a gagné la liberté. Vousslat, il a gagné le concours. Mercurialman, nous avons gagné la coupe. Dénora, il a réalisé. Oui, il faudrait continuer peut-être avec quelque chose. Joseph, il a gagné une compétition. Heavy 18, Nicolas arrive à ne pas tenir la coupe car la coupe est si lourde. C'est vrai qu'il va peut-être tomber. Le pauvre petit lapin. Benter, Nicolas a gagné la compétition. Hilary, Nicolas a gagné. Et il frime. C'est possible. Nanana, nanana, naner. Comme ça, Yanarte, il a gagné une coupe. Riena, il a gagné un prix. Très bien. Tenzin, la Ligue des champions, apportée par Paris Saint-Germain. Victoria, il est très heureux. Il a gagné. Il a été le gagnant, pardon. Romain, il a remporté la Champions League avec son équipe. Oh là là. Et puis Gospina, Nicolas a bien appris toute l'année scolaire et les résultats ne tardent pas à venir. Ah, on espère. Allez, on continue. S'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire ce que vous voyez. ici. Musique Et oui ! Voilà, c'est toujours le plaisir, c'est le petit plaisir personnel d'arriver à 100 likes. Merci beaucoup, c'est très, très gentil. Alors, on regarde. Renato, Nicolas s'endort pendant sa leçon de français, ça c'est possible. Amy 18, Nicolas dort en cours, car il a trop joué à la PS5. Romain, il est fatigué parce qu'il a beaucoup lu. Faites attention, on va mettre le passé composé et donc participe à ces lululus. Joseph, il fait ses devoirs de mathématiques. Ah, c'est toujours sportif, les mathématiques. Et je ne suis pas le meilleur pour l'aider. Angel, Nicolas s'est endormi en classe parce que l'enseignant a commencé à raconter l'histoire de sa vie. C'est possible. Julia, peut-être qu'il veut que son père lui lise une histoire de Toto et pas les mathématiques. Oui, mais non, c'est trop tard. Maintenant, c'est les maths. Riena, il s'ennuie tellement à l'école qu'il s'est endormi. Yeah, oui. Nicolas s'est endormi et son père doit le réveiller. Réveille-toi, s'il t'appelait. Fatima, il est très fatigué. Victoria, Nicolas est épuisé par tant de tâches. Tenzin, il est fatigué après ne pas avoir trouvé la solution en mathématiques. Philippe, Nicolas n'est pas un fan des mathématiques et par conséquent, il dort durant les cours. Très, très bien écrit. Denora, ça me rend fatigué. Alama, ah, c'est déjà l'heure. Youpi, Amira, il dort pendant qu'il étudie. Pendant qu'il étudie, il est fatigué. Cosmina, Nicolas a appris toute la nuit et pendant le week-end, mais maintenant, il est content et se permet un peu de repos. Cassandra, Nicolas dormait dans sa classe et Vincent était en colère contre lui. Oh non ! Le sommeil est très important. Yann Arte, Nicolas dort quand il fait son cours. Victoria Jacques, il dort en classe car sa classe est en zoom. Ça, c'est vrai qu'on peut tricher dans ces cas-là peut-être. Soukania, il s'endort dans la classe. Chérie Lynn, Nicolas a souffert d'hypothermie en skiant sans vêtements. Et oui, approprié. Et maintenant, il est trop faible pour étudier. Mercurialman, bienvenue dans mon monde. Allez, c'est la dernière. La dernière image avec Nicolas. Une petite phrase, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est Joseph qui commence. Et oui, un grand classique, il mange un McDo. Tout simplement, tout simplement, pourquoi écrire des phrases plus longues ? C'est très bien, Joseph. Heavy 18, Nicolas a ramené de la bouffe en classe. Imaginez, ça serait pas mal. Victoria Posset, Nicolas est enfin heureux. Enfin heureux, finalement. Amira, il aime manger des frites et boire du coca. Anne-Vie, Nicolas prend son déjeuner pendant son cours de français. Cosmina, le papa a bien cuisiné pour son fils, alors on bouffe. Mercurialman, j'ai réussi à éviter la nourriture de papa aujourd'hui. Sophia, il mange des frites. Ouais, avec un E après votre T. Sophia, donc F-R-I-T-E-S. Hilary, Nicolas ne veut pas partager sa nourriture. Pas touche. Dénora, finalement, je suis libre et peu manger. Mon berger ? Est-ce que... Berger ? Je ne suis pas sûr, Dénora. Victoria Jacques, Nicolas mange un hamburger et car il n'a pas de bœuf bourguignon. Une tragédie, une tragédie, ce bœuf bourguignon. Je ne veux plus y penser. C'est derrière moi. Vendredi, je fais un nouveau bœuf bourguignon. Julia, le kebab était toujours son meilleur ami ici. Yann, Nicolas est en train de manger McDo. Ouais, Romain, c'est le temps qu'il mange son repas. Renato, Nicolas mange un petit repas que son père lui a donné. Très bien écrit. Angel, après une belle journée à l'école, Nicolas a décidé de manger un hamburger et des frites. Philippe, ce snack est très savoureux. Très bien écrit. Ice Cube, il mange un hamburger. Mais on est sûr que ce garçon est Nicolas. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr de rien. Et c'est ça l'histoire de notre vie. Un grand, grand, grand classique du cinéma français. La... ... ... Sous-titrage FR ?